C'est la fin d'un monde Dans le plus spectaculaire des quatre récits évangéliques de la mort de Jésus, Matthieu met en scène la fin d'un monde. Par son écriture, comme toujours tissée avec les fils des écritures hébraïques, les livres de Jérémie, Esaïe, Zacharie, Naoum, Ézéchiel, et le livre des rois avec Élie, et la littérature apocalyptique, et avec la trame du récit de Marc, bien sûr, ils sont tous là. Ils sont tous là les prophètes, révélateurs des ruptures, portent voix des appels exhortant au retour et annonçant la restauration visionnaire des crises et des jugements. Et les femmes au loin, démunies de leur service, mais pas de leur fidélité. Et les soldats, vingt gardiens de la conservation de ce monde qui s'effondre, et le centurion, démis de sa position de chef pour être suscité en témoin. Ils sont tous là, dans l'écriture de Matthieu, comme dans un concentré de temps et d'espace, histoire et interprétation condensées en sept heures, ce moment de la mort où un monde s'écroule. Ce n'est pas seulement la fin d'un monde comme cela se produit à chaque décès pour les proches de la personne défunte. Ce n'est pas seulement la fin d'un monde pour les femmes qui servaient Jésus, ou pour les disciples qui, eux, ont déjà fui depuis Gethsémanie. C'est la fin d'un monde qui est le monde des prêtres du Temple, mais aussi des Romains. Le monde de la terre habitée, où pourtant tous n'ont pas place, puisqu'il a été décidé d'en tuer un. Et Matthieu nous entraîne, non dans un spectacle, mais dans une méditation, une conscience bouleversée, bouleversante, de ce que signifie la mort de Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu, Fils de Dieu. Et c'est en cela que s'effondre un monde dans le conflit entre deux interprétations de ce que représente être Fils de Dieu. Deux interprétations de la loi de Moïse, deux interprétations de la justice. Lorsque Jésus meurt, tout est bouleversé. Et Matthieu multiplie les manifestations de ruptures, le tremblement de terre, les rochers fendus, les tombeaux qui s'ouvrent, et premièrement, le rideau du Temple, le voile du Temple fendu lui aussi, comme les rochers, texture déchiré de haut en bas. Ce qui n'est pas le moindre des signes, puisque c'est celui qui inaugure l'ébranlement de tout, la fin d'un monde. Tous ces signes rendent compte à la manière de Matthieu de la réponse divine à la mort du Fils. Le voile du Temple est fendu de haut en bas. La déchirure commence, elle est initiée du haut, d'en haut. Si ce voile déchiré est celui du vestibule du Temple, orné de broderies représentant, selon le témoignage de Flavius Joseph, tout le spectacle du ciel, soleil, lune, étoile, il désigne alors ce qu'il y a de plus inaccessible, la profondeur du cosmos. Et la déchirure se propage inexorablement sur la terre, dans ce qu'il y a de plus dur, de plus solide. Les rochers sont fendus. Et également dans ce qu'il y a de plus définitif, les tombeaux des morts qui s'ouvrent. Contingences et nécessités sont ébranlées. Car elles ne recèlent ni ne maîtrisent ce qui était à l'œuvre dans l'homme crucifié et par lui. La déchirure du voile peut renvoyer à celle des vêtements après un décès. Alors déchirure et tremblement comme signe de tristesse, de chagrin, de deuil. Un chagrin et une tristesse de dimension cosmique et déjà même les ténèbres recouvrent la terre. Un chagrin dans l'alliance, une fois de plus mise à mal. Le chagrin dans la création, dont la dynamique qui la crée est rejetée par la condamnation voulue par les religieux du temple. Ou bien, ou en même temps, la déchirure représente la colère, divine colère, provoquée par la mise à mort du Fils, mise à mort ignomineuse de celui dont la parole était parole de vérité face aux paroles hypocrites des religieux, parole de liberté face aux paroles de marchandage, parole de générosité divine face aux paroles de contraintes. Alors la déchirure et jugement, apocalypse pour le monde soumis aux logiques religieuses et politiques qui voilent le don et le pardon du Père qui est dans les cieux. Ces logiques qui tissent l'hypocrisie en linceul pour les vivants, qui déroulent l'étoffe du mensonge pour lier les vivants. Mais le voile du temple est déchiré et les fils sont rompus, les fils de la logique des comptes, fils de la médiation obligée des prêtres, fils de la succession des sacrifices, fils de la tradition avant tout, fils des catégories qui classent les humains, les purs, les impurs, fils des discours d'exclusion, fils du temps à gagner, à remplir, à répéter. Ils sont rompus parce que cet homme crucifié était vraiment fils de Dieu. Mathieu répercute la déchirure du voile par l'ébranlement de la terre qui tremble, par la déchirure des rochers qui se fendent. Il le fait pour faire entendre, pour faire comprendre la fin de ce monde où la justice est disjointe de la générosité du Père pour devenir affaire de pouvoir, d'échange, de morale, ce monde où l'esprit de gratuité du Père est remplacé par un système religieux de domination. Fin d'un monde Mais pas fin du monde Car si l'un s'effondre, un autre apparaît déjà dans des prémices encore convulsives mais que l'aube du troisième jour éclairera dans leur épanouissement Car la déchirure est aussi ouverture L'autre voile du temple de Jérusalem après celui du vestibule et le voile qui sépare du reste du temple du reste du monde le saint des saints Le saint des saints ou le sacré ne supporte qu'une présence humaine celle du grand prêtre une fois par an Et la déchirure du voile supprime l'espace réservé ou interdit supprime la séparation et c'est toute la compréhension du monde et de l'existence qui en est bouleversée Ce n'est pas que Dieu s'échappe du temple il n'y était déjà pas retenu c'est que le sacré est aboli et qu'il ne s'agit plus que de marcher sur les routes humaines comme le faisait Jésus fils de Dieu pour être au bénéfice de la justice de Dieu il n'est plus de temps plus de lieu réservé ou interdit et la religion qui brode autour du sacré qui surfile sa morale de perfection qui pique l'existence au point serré des exigences de sainteté cette religion est dévaluée rendue vaine au regard de la grâce néfaste au regard de la foi incapable qu'elle est de comprendre la différence entre l'abrogation de la loi qui représente l'illusion de l'humain de la maîtrise de sa propre identité et de son devenir et l'accomplissement de la loi c'est-à-dire ses interprétations libératrices et vivifiantes ce que Jésus mettait en acte et en parole la proximité de Dieu l'abolition non de la loi mais des ségrégations au nom de Dieu cela est manifesté dans la déchirure du voile et est maintenu d'une autre manière sans parole puisque le prophète dont la parole exprimait la vérité de la loi et de la justice de Dieu a été tué mais il reste l'inconditionnelle générosité qui fait pleuvoir et lever le soleil sur les justes et les injustes sur les mauvais comme sur les bons il reste la gratuité de la reconnaissance des personnes Dieu pour tous et Dieu en tous et s'ouvrent alors les tombeaux comme les rochers ont été fendus les tombeaux des morts de toutes les morts car plus que la terre et les rochers le sous-bassement réel du monde et cette parole dont la juste voie humaine s'est eue sur la croix tuée parce que révélatrice de la bonté fondatrice du monde des humains sur terre ce n'est pas encore la restauration mais l'ouverture des tombeaux la résurrection de beaucoup de saints quelle heureuse imprécision de Matthieu et cela donne à comprendre que ce n'est pas terminé un autre jour se lèvera pour un monde nouveau en tissant les femmes les disciples le centurion les prophètes pour une texture nouvelle chatoyante libre un monde sans voile